Bismillah wa alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu laha rabbi shara'li sadr wa salli amri wa ahl wa l'aqda tammi lissani afqa wa qawli Thay, mes frères et soeurs, on continue incha'Allah l'explication de ce qui est invalide de la petite ablution On avait vu ensemble que l'urine invalide les ablutions, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que si une personne urine, elle doit non seulement laver sa partie, mais en plus de ça, refaire les ablutions Donc il en est de même pour la selle, les gaz aussi, ça annule les ablutions Une question, si quelqu'un a uriné, d'accord, il a fait l'eau d'eau, et après l'eau d'eau, il s'aperçoit qu'il a plein de taches d'urine sur son pantalon, ou le sous-vêtement Il refait les ablutions ? Il les refait ou pas ? Non ? Il ne refait pas ? Il ne refait pas ? Il lave son vêtement, d'accord ? Et il prie Ça va ou pas ? J'espère que ce problème-là, il est soigné chez vous C'est ce qui sort des deux orifices qu'elle ne les ablutions Ensuite, il y a le mavi, le liquide prostatique, d'accord ? Qui sort quand une personne éprouve le désir du commerce charnel, d'accord ? Soit en y pensant, soit à la suite d'un regard voluptueux Là, la personne ici, si elle a le mavi, elle doit laver sa partie et refaire les ablutions Pareil pour Alwadi, c'est le liquide blanchâtre qui sort après l'urine Ça aussi, il faut laver la partie intime et faire ses ablutions une nouvelle fois Après, on avait vu les causes indirectes, comme le sommeil profond Si une personne a un sommeil profond, mais elle est assise chez les maliquides Est-ce que ça annule les ablutions ? Levez la main Oui, mais elle est assise Oui, mais elle est assise Voilà, nous on veut du solide dans les réponses, du béton Ah, ça annule pas Voilà, ça c'est pas béton Bien sûr que ça annule, wow ! On se réveille ! Ben alors, il faut arrêter d'être perturbé C'est quoi ça ? En plus, on prend des notes Ben lisez au moins ce que vous avez écrit Je vais plus venir Mon ego, il l'a piétiné Votre ego, il n'a pas de place ici Quand vous vous êtes inscrite, est-ce que vous avez payé deux cotisations ? Vous avez payé une cotisation pour votre ego ? Il n'a pas payé de cotisation lui L'ego, il n'y a pas de place pour les égoïciens Donc on a le sommeil profond D'accord ? Ça annule les ablutions Qu'on soit allongé ou qu'on soit assis Un sommeil léger Un sommeil léger, est-ce que ça annule les ablutions ? Mais c'est quoi un sommeil léger ? On est conscient de ce qui se passe autour de nous C'est bien, mashaAllah L'histoire chez l'imamer est qu'elle est simple Léger ou profond Léger, assis, debout, couché, ça n'annule pas Non, non, non Finalement c'est bien ces questions Ça permet de souder vos infos Ensuite l'évanouissement Ça annule les ablutions Libresse, d'accord ? Quelqu'un qui est ivre De recommencer ses ablutions L'accès de démence Quelqu'un qui devient fou Le baiser Qu'on avait vu Quand il est sur la bouche Que ce soit avec un désir ou non Ça annule les ablutions D'accord ? Par contre Un bisou sur la joue, la bise Donc ça, ça n'annule pas Il y a un autre point qui est important C'est quand on a parlé du fait de toucher une femme Donc on a bien parlé d'avec un désir D'accord ? Si c'est avec un désir Chez les maliquites, ça annule Mais sinon quelqu'un Il dit à sa femme Passe-moi le sel Il tient sa main Ça n'annule pas D'accord ? Que ce soit bien clair Chez les maliquites Wow, vaut mieux Des exemples concrets Parce que le type Il va rentrer chez lui Elle va lui donner du sel Il dit purée Donc voilà C'est clair, c'est rentré Le fait de toucher une femme Si l'on vise à éprouver Un plaisir charnel Ou si on l'éprouve effectivement Le fait de toucher Sa verge avec la paume de la main Ou la face palmaire des doigts Et il y a aussi Le côté de la main Ça on l'a vu Mais par contre Le dos de la main Ça n'annule pas Pour ce qui est de la femme On avait vu Que ce qui était Le plus répandu Dans le malab de l'imam Malek Rahmallah Allah alam C'est qu'une femme Qui a introduit ses doigts Dans son vagin Ça annule que s'il y a un désir D'accord Ensuite on avait vu Celui qui a des doutes Au sujet de son état D'impureté mineure Il doit refaire Ses ablutions Il doute Il a fait le dos Mais il doute Je les ai perdus ou pas Il lui refait les ablutions A moins qu'il s'agisse D'une personne Atteinte de la maladie du doute D'accord Donc lui S'il les a fait une fois Et qu'après Il a des doutes De les avoir perdus Il ne calcule pas tout ça Il prie Et il n'y a aucun problème pour lui Tout ça Même les doigts Ou la face palmaire des doigts La paume et face palmaire Ouais ouais Non 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 Ça c'est le côté ça Ah c'est bien finalement Ces questions Oh là c'est bien Ok Par contre le dos de la main Le dos de la main Il n'annule pas les ablutions Ensuite Il nous dit En cas de perte de liquide prostatique Ma vie Le fidèle doit se laver toute la verge Mais non les testicules D'accord En cas de perte de liquide prostatique Ma vie Le fidèle doit se laver toute la verge Mais non les testicules Le ma vie Est un liquide émis Lorsque l'on éprouve Le désir du commerce charnel Soit un y pensant Soit la suite d'un regard voluptueux Alors Concernant l'incontinence De manière générale Qu'elle soit urinaire Caseuse Ou autre D'accord Vous écoutez attentivement s'il vous plaît Doit-on faire pour chaque prière Son ablution Est-ce que la personne souffrant de cette maladie Doit toujours laver les impuretés Qui sortent d'elle Et souille ses vêtements Avant sa prière Réponse Dans l'école maliquite Il y a une souplesse Et une dérogation Pour les personnes atteintes De ce type d'épreuve Selon une version des maliquites L'incontinence De manière générale De manière générale Donc qu'elle soit Urinaire Caseuse Ou autre Ne rend pas du tout Les ablutions invalides Ça c'est On a dit Selon une version Ok Ça rend pas du tout Les ablutions Invalides Il est seulement préférable De faire les ablutions Avant chaque prière obligatoire A cause de cela Si cela est permanent Et arrive tout le temps Ne cesse jamais Dans ce cas Il est inutile Et non souhaitable De refaire les ablutions A cause de cette incontinence Sauf bien sûr S'il y a une autre cause Qui est invalide Les ablutions En dehors De l'incontinence Là il faudra obligatoirement Refaire ces ablutions Pour la deuxième question La personne est exonérée De laver ses impuretés Si cette incontinence Est permanente Ok C'est à dire Elle vous arrive tout le temps Ou la majeure partie du temps Ou la moitié du temps Tout cela pour lever La difficulté Notez bien Tout ceci s'applique Dans le cas De la maladie Dite céleste L'incontinence Par contre Si cela ne se produit Que rarement Ces dérogations Ne s'appliquent plus C'est à dire Si la personne De temps en temps Ok Elle a des gaz Elle Elle n'est pas concernée Par tout ce qu'on a dit Par contre Vous écoutez encore une fois La version la plus connue Chez les maliquites Et Le céleste incontinence Ne rend pas Les ablutions invalides S'il dure au moins Un temps équivalent A la moitié du temps légal Qui va de la prière canonique Du Zohr Jusqu'au lever du soleil Du jour suivant Et que la maladie Ne puisse être soignée Je répète L'incontinence Ne rend pas Les ablutions invalides Dans quel cas S'il dure au moins Un temps Équivalent A la moitié du temps légal Qui va de la prière Canonique Du Zohr Jusqu'au lever du Jour suivant Et que la maladie Ne puisse être soignée Est-ce que c'est clair On remet une couche Oui Oui Il dit Si ou fécal Oui Ensuite s'il vous plaît On aimerait Accélérer un petit peu L'auteur nous dit par la suite Vous écoutez s'il vous plaît Il est interdit A celui qui n'a pas Ses ablutions mineures De faire la prière C'est clair Quelqu'un qui n'a pas l'eau au dos Il ne peut pas prier Ou elle ne peut pas prier On est d'accord dessus D'accomplir les circuits rituels Autour de la Kaaba Le fait de faire Tawaf Tourner autour de la Kaaba Il faut savoir que Chez trois écoles sur quatre C'est une condition en charte D'avoir des ablutions Chez l'imam Abou Hanifa Ce n'est pas un charte Ce n'est pas une condition Mais c'est obligatoire Et si quelqu'un le délaisse Il devrait sacrifier une bête Donc finalement Il faut avoir les ablutions Le protémi l'a dit Tawafu bilbayti salat Le protémi l'a dit At-tawafu bilbayti salat Le fait de faire Tawafu Autour de la maison Le protémi l'a dit C'est une prière Et bien sûr Pour la prière il ne faut pas C'est bon De toucher un recueil du Coran Ah ouais Chez les quatre écoles Il est interdit de toucher le Coran Sans avoir les ablutions Et là justement Ce point là On va bien le détailler Ce livre Si vous le saviez Comment il était respecté Honoré Chez nos ancêtres Rahimahoumallah C'était impressionnant Aujourd'hui Normal Aujourd'hui normal Je n'ai pas le woudou Je le touche Elle est indisposée Elle le touche On lui dit Oui mais quand même Ce n'est pas grave Touche-le De toute façon tu apprends Et ceci et cela Ou bien Ça va être Oui mais non Mais tel chère Parmi les contemporains A dit qu'il n'y a pas de preuve Sur l'interdiction De toucher le Coran Sans les ablutions Alors Qu'on se mette d'accord Sur une chose Quand l'écrasante majorité Des savants De notre communauté Je parle ici Des anciens Se sont mis d'accord Sur une chose Comme étant Obligatoire Ou interdite Il ne faut pas délaisser L'avis de la majorité Pour un avis De quelqu'un de contemporain On ne просто pas délaissage On ne peut pas délaisser Un âge Le Cers Et il faut Parmi eux L' Grüud L'au-ruud なんだ Il newn Do tu pé Le prophète, ça m'a dit que le Coran ne doit être touché que par quelqu'un de Tahir. De quoi ? De pur. Ok ? De pur, c'est-à-dire qu'il a le woudou. Et écoute attention, s'il vous plaît. Ibn Abdelbar, il dit Il a dit Les savants de toutes les contrées Ils sont tous d'accord pour dire que le Coran ne doit être touché que par quelqu'un qui est pur. C'est-à-dire qu'il a le woudou. Et c'est un mot de maïc. Écoute attention, s'il vous plaît. De Chafi, d'Abu Hanifa, de l'Imam Soufiane Thawri, de l'Auzaï, de l'Imam Ahmed, d'Isaac ibn Rahoui, d'Abi Thawr, d'Abi Aubaid, et ceux-là, l'Aïm al-Turai et l'Hariif, dans leurs ancêtres. Et c'est-à-dire qu'il a dit Saad ibn Abdelbaqas, c'est-à-dire qu'il a rapporté par Saad ibn Abdelbaqas, c'est un compagnon, On parle ici des savants du Yémen, de Mecca, de Médine, d'Irak, etc. Tous ces savants viennent nous dire que pour toucher le Qur'an, il faut avoir le woudou. Donc, Allah ibarik fikoum, venez pas délaisser l'avis de la majorité des savants pour un avis d'un savant contemporain, avec tout le respect qu'on a pour nos savants contemporains qui ont œuvré pour la dawa, ne venez pas nous dire ce hadith-là, il est considéré faible par un tel. Mais Agib et tous ces savants-là qui le prennent en considération. Et tous ces savants. Donc, s'il vous plaît, concernant le fait de toucher, après on va voir réciter le Qur'an sans les ablutions, est-ce qu'on peut le lire sur un téléphone, est-ce que quand on apprend et qu'on a peur de l'oublier, est-ce qu'on peut le toucher ? Tout ça, on va le traiter. On va prendre étape par étape. Déjà, premièrement, enlevez de votre tête que vous avez le droit de le toucher quand vous n'avez pas le woudou. Donc, une femme indisposée. D'accord ? Un homme qui est en impureté majeure ou en impureté mineure ne touche pas le Qur'an. Ça, c'est chez les quatre écoles. J'espère que c'est bien clair et que c'est bien rentré dans votre tête. Cela est valable pour le livre du Coran en entier, mais aussi pour les livres qui contiennent des parties du Coran. Oui. En français, c'est une très bonne question. En français, ce n'est pas considéré comme un Coran, mais une traduction. Et là, on peut même l'offrir à un non-musulman. Vous suivez ? Un Coran en français, c'est considéré comme étant une traduction. Le Coran en arabe, c'est celui qui, du début jusqu'à la fin, est en arabe. D'accord ? Qui commence à la Fatiha, qui s'arrête à Anas. Oui. Il n'y a aucun problème. Pour les autres livres, il n'y a pas cette obligation d'avoir le woudou. Donc, quelqu'un qui veut lire Riyad al-Salahin, par exemple, ok ? Ou Sahih al-Bukhari, ou Muslim ou autre, il n'est pas dans l'obligation d'avoir ces ablutions. On parle ici du Coran. Oui. Le Coran, c'est celui qui est en arabe du début à la fin. Voilà. Comme ça, l'histoire l'est réglée. C'est bon jusque-là ? L'auteur nous dit, il est interdit à celui qui n'a pas ses ablutions mineures de faire la prière, d'accomplir le tawaf, circuit rituel autour de la Kaaba, de toucher un recueil du Coran, ni même sa couverture avec la main ou avec une baguette ou quelques autres objets, à moins qu'il s'agisse d'une partie du Coran utilisée pour des fins d'enseignement. Pour des fins d'enseignement. Et là, il nous dit quoi ? De même, il est interdit à celui qui n'a pas ses ablutions mineures de toucher les planchettes sur lesquelles sont écrits les versets du Coran, sauf pour une personne qui s'instruit ou pour le maître qui intervient pour corriger les éventuelles erreurs commises par les élèves. Ensuite, on nous dit, et on va reprendre tout ça, l'enfant non plus ne doit pas toucher le Coran s'il n'a pas son ablution mineure. Même l'enfant, oui, mais il n'est pas moccalaf, il n'est pas responsable. Vous savez que la plume, elle est levée d'un enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubert. Vous le savez ça ? Avant la puberté, il n'a pas de comptabilité de péché. Ça va, c'est clair ? Mais par contre, il y a un truc, c'est que si lui, il va me ramener un Coran alors qu'il n'a pas les ablutions parce que je lui ai demandé, c'est moi qui ai le péché, c'est pas lui. Et il le dit l'auteur. L'enfant non plus ne doit pas toucher le Coran s'il n'a pas son ablution mineure, cependant, seule la personne légalement responsable qui le lui remet en support que le péché. Ça va ? Oui ? C'est moi qui prends le péché. Je ne sais pas si vous êtes conscients de ce qu'est le Coran. Les compagnons, ils avaient tellement de respect pour ce livre. C'est impressionnant comment ils le respectaient le Coran. Aujourd'hui, il est posé par terre. Je m'allonge, je mets mes pieds devant. Je ne vois aucun problème. Il y a un réel problème dans notre éducation avec le Coran. Bien sûr, si c'est une pièce de monnaie ou un billet où il y a le nom d'Allah, où il y a un verset, d'accord, ou une évocation d'Allah, il peut prendre ce billet, le mettre dans sa poche même s'il n'a pas les ablutions. Pareil pour un livre de tafsir, un livre qui explique le Coran. D'accord ? Mais concernant le Coran même, on ne le touche que si on a les ablutions. D'accord ? Un point que j'ai envie de rajouter, c'est qu'en est-il de l'application du Coran qu'on a dans notre téléphone ? Est-ce que je dois avoir les ablutions quand je tiens mon téléphone et que je lis le Coran ou pas ? Alors déjà, il faut savoir que chez les quatre écoles, chez les quatre écoles, réciter le Coran sans avoir les ablutions, c'est autorisé. D'accord ? Quelqu'un qui veut réciter, mais il n'a pas le woudo. Pas de souci. Là, l'interdiction, on a dit, elle était sur le fait de toucher le Coran. Vous suivez ? On parle de la personne qui n'a pas les ablutions mineures. Elle peut quand même le réciter avec la langue. On va voir ceux qui sont en impureté majeure. Alors déjà, reparlons du téléphone. Le téléphone. Cheikh Nasr al-Barrak, rahimallah, il dit il n'y a aucun problème à lire le Coran car ce n'est pas un vrai Coran. On a dit lire le Coran. En le touchant, sans avoir les petites ablutions, je ne parle pas des grandes, c'est interdit. Ensuite, réciter le Coran sans avoir les ablutions, c'est permis. D'accord ? Le lire dans le téléphone, c'est permis. Pourquoi ? Parce que le téléphone, ce n'est pas un Coran. D'accord ? C'est des applications électroniques. Il n'y a pas de souci. Cheikh Nasr al-Barrak, lui, il est de l'avis qu'il n'y a pas de souci, que c'est permis. D'ailleurs, une question, est-ce que j'ai le droit de rentrer aux toilettes avec mon téléphone ? La réponse, oui, j'ai le droit. À condition que je n'ai pas activé cette application. Donc, le téléphone, il est comme ça. D'accord ? En mode off, comme vous le voyez. Je ne l'ai pas éteint. C'est juste que l'écran, il est verrouillé. Là, je peux rentrer aux toilettes alors qu'il y a ça dedans. Et si on interdit à une personne de rentrer aux toilettes avec le téléphone parce que dedans, il contient le Coran, à ce moment-là, on doit interdire à tous ceux qui connaissent le Coran par cœur de rentrer aux toilettes. Ça va, c'est clair ? Donc, tant que l'application n'est pas activée, je rentre. Je le garde dans ma poche, il n'y a pas de souci. Ok ? Maintenant, on arrive à ce fameux sujet épineux qui est est-ce qu'on a le droit ou non de réciter le Coran alors qu'on est en impureté majeure. Là, je ne suis pas en train de parler de toucher le Coran, je parle de réciter. On avait vu que pour impureté mineure, c'est permis. Mais maintenant, pour impureté majeure, la femme, si elle est indisposée, la femme qui a appris le Coran, l'imam Malik, il lui autorise quoi ? Qu'elle lise le Coran de peur qu'elle l'oublie. Donc, qu'elle le rédise. D'accord ? Donc, ça, c'est permis uniquement chez les Malikites. Pour qui ? Pour la femme, bien sûr, indisposée. Et ça sera permis pour l'enseignante et l'étudiante. Oui ? C'est que pour l'enseignement. De peur qu'elle l'oublie. De peur qu'elle l'oublie. Je préfère, pour ma part et ma famille, rester sur la vie de la majorité. Et quand elle est pure, elle revient à sa révision, etc. Et c'est une grande adoration que je ne dévalorise pas. Au contraire, c'est parce que je la valorise tellement que pendant cette période, je préfère que ma femme ne lise pas. Pour vous, si pour votre pratique, vous voulez appliquer l'avis de l'imam Malik, personne ne peut vous blâmer. Personne. Ça, il faut qu'on en soit bien convaincu. Par contre, l'avis de la majorité reste une précaution. L'apprentissage du Coran n'est pas obligatoire ni pour l'homme ni pour la femme. Aujourd'hui, malheureusement, puisque vous parlez de ce que c'est obligatoire pour l'homme ou pour la femme, donc ce n'est pas obligatoire ni pour l'homme ni pour la femme. Et si la personne apprend le Coran, elle a fait un travail énorme et qu'Allah la récompense c'est énorme. Mais la chose qu'il faut cibler pendant qu'on est en train d'apprendre et après avoir fini le Coran, c'est sa mise en pratique. Combien de personnes le connaissent par cœur, tu vois leur comportement, tu craques, tu te dis que ce n'est pas possible. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui l'ont appris sont des mauvais. Il y a malheureusement des gens, pour ne pas généraliser, qui sont comme ça. Donc, au lieu de dire écoute, moi je ne préfère pas la prendre comme certains, donc moi je ne préfère pas porter le hijab parce que celles qui le portent sont mauvaises. Non, porte-le et montre l'exemple. Apprend le Coran et montre l'exemple. D'accord ? Un point qui est important pour ce qui est de l'imam qui lui est chafféi, donc il penchera plus vers l'avis de la majorité, à savoir que la femme indisposée n'a pas récité le Coran. Et bien lui, il dit quoi ? Il dit qu'elle aura le droit, donc la femme indisposée, et l'homme en impureté majeure, de le regarder par contre avec les yeux, ok ? De le lire avec le cœur sans bouger la langue. Donc ça, c'est pour ceux qui disent que ce n'est pas permis. Ça, il n'y a pas de problème. Les surats protectrices, ça c'est une très très bonne question. Oui. Alors vous écoutez attentivement. Al-Maliki, il dit quoi ? Donc il est interdit au jounoub, donc un homme en impureté majeure, d'accord ? De lire le Coran, même si c'est un enseignant. Pourquoi ? Lui, il suffit qu'il fasse une douche et l'histoire la régler. Vous me suivez ou pas ? Donc, qu'il soit enseignant ou étudiant sauf que cette personne qui est en impureté majeure a le droit de lire Al-Yasir du Coran. Un petit peu du Coran comme quoi ? Pour chercher protection auprès d'Allah. Comme Quand il le dit avec l'intention de quoi ? De se protéger. Donc, il le dit dans le but de se protéger. De même pour Al-Ruqya. Pour Al-Ruqya. Cela lui est permis. Pour lui et pour quelqu'un d'autre. Donc, il aura le droit de réciter écoutez attentivement Ayat Kursi dans l'intention de se protéger. Vous suivez ? Ou pour faire un Al-Ruqya ou pour l'argumentation d'un statut légal. Il est en train de parler avec quelqu'un. Il lui dit mais n'importe quoi. Allah s'il a dit ça. Donc, il lui donne un argument religieux. Et là, il va utiliser un verset. Là, c'est permis. Vous avez compris ? Voilà les cas où une personne qui a une impureté majeure peut utiliser certains passages du Coran ou des surates comme les surates protectrices. Pour finir, le temps nous dit vous écoutez s'il vous plaît. celui qui est sciemment pris sans avoir ses ablutions mineures est négateur kafir que Dieu nous en préserve. Bien sûr, vous êtes en train de vous poser la question mais attends, je ne comprends pas. Et effectivement, si vous n'avez pas l'explication de ce passage, c'est chaud. C'est chaud. D'accord ? Alors ici, certains savants disent qu'il devient mécréant pourquoi ? Parce qu'il s'est autorisé quelque chose qu'Allah a interdit. Il l'a fait avec l'intention de s'autoriser ce qu'Allah a interdit. Ça, c'est de la mécréance. Ben, quelqu'un qui s'autorise quelque chose de haram, c'est du koufre, c'est de la mécréance. D'accord ? Et écoutez bien, il dit ici l'auteur dans le bouquin que celui qui autorise t'imagines quelqu'un il vient il dit l'alcool Allah il a dit c'est haram moi je te dis c'est halal. Ok ? Autoriser quelque chose de haram c'est de la mécréance. Et c'est dans ce sens que l'auteur a dit ces deux lignes. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se quitte ? Non ? Ok, on va se contenter de ça la prochaine fois ça sera pour parler des grandes ébullitions. Asallah subhanahu wa ta'ala n'y'anfa'ni bima'a qualtou n'y'anfa'akum bima'a sama'atum Hada ma a'alam Allahu azza jel a'ala wa a'alam Subhanaka l'humma bihamdik Shadon la ilah il a antastaf rga tubo laik Barak l'aw fikum